hello hello mes chouchous j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien moi je vais bien il ya beaucoup de bien mes chouchous j'espère en tout cas que tout va bien de votre côté moi je vous envoie plein 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 de bisous plein d'amour plein de belles énergies peut-être que vous l'aviez déjà entendu mais j'ai envie d'insister sur ce point pourquoi je fais une vidéo collective aujourd'hui enfin des énergies collectives je vais me concentrer sur la pleine lune qui arrive le 16 mais pourquoi je fais des tirages comme ça pas trop tirage à choix en tout cas j'ai à coeur de faire ce tirage là plutôt en me connectant sur les énergies générales et collectives pourquoi je fais pas les signes là je les reprends pas je me sens pas de devoir les faire je suis pas inspiré à les faire donc il n'y a pas de hasard donc j'aime rappeler qu'on est en un on est connecté au tout on est connecté à à la source entre guillemets ce mois ci donc éviter en tout cas moi je vous invite je vous prenez du recul voyez juste si ça résonne je vous invite plus à écouter en ce moment des tirages des guidances si vous tenez à écouter des guidances et des tirages plus sur le collectif plus qui se trame donc tout ce qui est d'ordre voilà les pleines lunes les nouvelles lunes vous avez des chaînes comme moi en ce moment je vous dis j'écoute soul style guidances que j'adore donc j'ai des périodes des périodes où je préfère telle chaîne c'est pas que je préfère c'est que mes énergies voilà m'appellent à écouter cette chaîne puis après une autre et en ce moment c'est soul style guidances en tout cas quand j'étais en vacances voilà j'écoutais soul style guidances j'ai écouté ses guidances elle se connecte aux énergies collectives donc bien sûr elle sait parler célibataire elle fait du truc un peu sentimentaux mais elle parle aussi des pleines lunes des nouvelles lunes et en ce moment c'est beaucoup plus ça donc plutôt que d'aller voir des tirages à choix ou des votre signe astro ce mois ci ça peut être plus intéressant d'aller voir des guidances générales voilà c'est marrant parce qu'on n'arrêtait pas de me en fait on m'a invité à faire cette vidéo elle n'était pas prévue j'écoute voilà on me dit fait cette vidéo par rapport à la pleine lune ça va être intéressant et j'arrêtais pas de voir dans ma tête ce tarot que j'utilisais pas enfin je comptais pas forcément utiliser j'avais préparé pour tout vous dire mes jeux là je suis comme ça mais intellectuellement mais intuitivement on me disait non non prendre celui-ci donc je vais vous le montrer je l'aime bien il est sympathique mais je vais vous dire ce qu'il a comme particularité et on m'a confirmé que c'était par rapport à la particularité du moment en fait c'est le tarot des jeunes sorcières d'accord qu'on m'a dit d'utiliser et ce tarot là il est particulier parce que les illustrations ne reflètent pas toujours en tout cas moi ce que j'ai appris du tarot voilà par exemple je vous dis une bêtise je sais pas si c'est le cas ici mais pour vous donner un exemple un cadre de couple qui nous parle d'ennui de lassitude de manque affectif de ces moments où on est un peu blasé où on est ennuyé on a envie de rien on est dans une léthargie une inertie enfin bref il peut ah oui bah oui d'ailleurs non c'est pas sur celui-là bref il peut y avoir je sais pas une nana qui est en train de se maquiller de faire la fête bref donc moi comment j'utilise ce tarot j'ai décidé comme je l'aime bien quand même j'ai décidé de me concentrer à chaque fois sur la carte l'énergie la vibration l'énergie la prédiction qu'on me dit c'est bien le ce que je connais de l'arcane qui est sorti donc quatre de coupe en l'occurrence dans cet exemple c'est quatre de coupe vous êtes lassé vous êtes blasé et l'illustration va être comment vous réagissez à ça et je trouve ça hyper intéressant de travailler comme ça parce que des fois on capte quelque chose mais on a des multitudes de possibilités de ce qu'on va en faire et en fait on m'a dit quand on m'a dit de prendre ce jeu je me suis rappelé que j'avais décidé de travailler comme ça ce jeu et on m'a dit rappelle leur que c'est exactement ce qui se passe donc en gros en ce moment quoi qu'il se passe dans votre vie on s'en fout le plus important c'est ce que vous en faites donc que vous soyez oppressé par la vie que vous n'ayez pas le temps que vous soyez dans un conflit que vous soyez malheureuse dans votre couple que vous soyez au contraire dans une sorte de 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 je sais pas pourquoi j'entends black out en plus je vois pas du tout ce que ça veut dire enfin personnellement je suis pas trop anglophone pour être honnête mais black out je sais pas du tout ce que ça veut dire un black out black noir out dehors c'est ça c'est un black out dehors c'est noir dehors c'est tout est sombre dehors bon ok peut-être c'est vrai qu'on est dans une pleine lune en balance la balance c'est quand même l'automne donc la pleine lune ça veut dire qu'à l'intérieur de nous on va être dans une dynamique de balance et la balance c'est vraiment celle qui vient séparer le bon grain de livret pour une meilleure moisson prochaine c'est celle qui vient faire accompagner le premier travail la première action de la vierge qui nous dit ok c'est bien bon on est au summum de la nature mais si la nature est tout le temps en plein soleil elle crame donc c'est bien ces passages de d'extension ces passages de réalisation ces passages de divertissement et de distraction mais de réalisation de tout ça avec l'extérieur du côté égotique du côté yang mais il faut recharger ses batteries il faut se ressourcer et il faut aussi venir faire infuser donc ça c'est la balance elle vient nous permettre de faire infuser les messages reçus en été pendant cette réalisation elle nous permet de t'intégrer les prises de conscience qu'on a eue et elle nous permet de refaire à un moment donné il faut défaire par exemple là trop de soleil ça va sécher la plantaison il faut aussi un peu de pluie donc elle vient rééquilibrer les choses la balance il se peut puisque la balance arrive dans un c'est un signe autonal et elle arrive quand on change d'heure d'ailleurs il me semble au moment de c'est octobre qu'on change d'heure donc je pense qu'il y a cette notion de on est dans le sombre mais pour trouver la lumière à l'intérieur donc il peut y avoir un black out si c'est bien comment moi je l'ai traduit oui un peu de sombre à l'extérieur un peu des néons à l'extérieur un peu de flou mais on a toute la toute la puissance intérieure en tout cas on va nous aider à peut-être voir ce qu'il y a à sortir tu vois donc peut-être aussi qu'il va y avoir des émotions qui vont ressortir il y a peut-être des tu vois des choses au niveau mental des pensées qu'on va avoir non je veux arrêter telle telle attitude telle routine telle relation voilà ok il peut elle vient trancher de toute façon la balance mais ce qu'on me disait ce qui va être très important c'est comment vous allez réagir concentrez-vous pas sur les faits sur ce que vous vivez sur ce qui se passe vraiment concentrez-vous sur qu'est-ce que je peux en faire de ça et ça peut être très intéressant parce que je crois qu'une fois je l'avais dit par exemple je sais pas moi t'as ouais je vais vous donner deux exemples t'as un petit accident parce que moi ça me rappelle en plein confinement je me suis cassé la figure et j'ai été bloquée pendant j'avais des béquilles et tout pendant trois semaines et là aussi du fait d'avoir eu le fameux la fameuse maladie qu'on connaît tous là pareil j'aurais pu m'en plaindre parce qu'en plus j'avais plein j'avais une feuille de route j'avais plein de choses à faire bref plein de trucs qui au début j'aurais pu juste me laisser tenter par cette apparence de me dire bah voilà j'ai pas de chance c'est vraiment pas le bon moment pour tomber malade nanana mais en fait j'en ai fait une fois c'est là que je me suis mise au yoga tu vois et je mais merci mon dieu de m'avoir mais vraiment cloué au lit pendant le là je vous parle pardon je suis partie en sucette encore une fois mais là je parlais pendant ma maladie mais je revis depuis que je fais du yoga et puis quand je suis tombé quand je suis tombé à l'époque bah j'ai j'ai appris mon tarot j'en ai fait en fait ce que je veux vous dire c'est que vous tombez il y a la première réaction la première réaction c'est bah t'as tes plans t'as ton ego qui va dire ouais c'est pas cool c'est pas cool d'être tombé c'est pas cool d'être malade c'est pas cool ok puis après tu te dis ok tu regardes ça et tu dis bon les faits sont là je suis alité pendant trois semaines j'ai des béquilles pendant un mois et demi je peux pas conduire j'ai je peux pas réaliser telle chose bon bah je ne peux pas j'aurais beau maugrer j'aurais beau m'énerver j'aurais beau me sentir victime c'est un fait le fait est là les faits sont là par contre dans ce fait là qu'est ce que je peux en faire donc là c'était la première exemple le premier exemple c'est voilà t'es alité t'es d'un qu'est ce que tu peux en faire moi le yoga moi apprendre mon tarot et puis j'avais réorganisé à l'époque je me rappelle quand j'étais tombé en plein confinement j'avais réorganisé certaines choses et ça m'avait permis de reprendre du recul et je vais vous dire partager une prise de conscience que j'ai eu et qui fait que merci que j'ai chuté à ce moment là en fait j'étais dans un engrenage avec ma chaîne beaucoup si vous regardez ça m'est arrivé pendant le confinement si vous regardez ma chaîne avant le confinement et après le confinement ça a beaucoup changé et j'avais d'ailleurs beaucoup de commentaires que je n'ai plus du tout donc j'avais beaucoup de commentaires de personnes je me rappelle j'avais des personnes alors d'un côté qui j'avais deux types de personnes très extrêmes en fait type de personnes ouais mais moi je rencontre jamais personne ouais mais nanana toujours très frustré à l'idée que dans mes tirages c'était pas il y avait des fois des prises de conscience à avoir il y avait un retour à soi il y avait ce moment mais pourtant que je trouvais très bénéfique très positif de je vous allais aller allumer la lumière intérieure et de l'autre côté j'avais ouais mais moi je veux rencontrer un mec ouais moi je veux ça et j'étais là c'est terrible t'as l'occasion de rencontrer ton mec mais de générer de l'amour mais d'être dans une liberté d'exprimer l'amour et de ne pas être dépendante encore une fois d'un nouvel homme ou d'une nouvelle femme donc là je te donne le truc mais tu le rejettes et comme je sais que ce que tu rejettes c'est justement ce qui va t'apporter le résultat que tu t'attends bah ça me frustre et puis j'avais l'autre extrême c'est oui vous faites trop psychanalyse vous vous parlez trop de dieu de machin gnagnin ou sinon j'avais oui mais moi je m'intéresse pas bref c'était j'avais vraiment des commentaires des fois je me disais mais moi je comprends pas ça je l'ai déjà dit je comprends pas moi si je préfère carrefour à intermarché je passe pas mon temps à maugrer et à faire je sais pas à écrire sur internet des commentaires négatifs sur intermarché je vais à carrefour je gagne mon temps en fait je gagne du temps je fais mon choix et voilà il y a des gens qui préfèrent inter et des gens qui préfèrent carrefour et voilà enfin tu vois c'est un exemple mais bref mais en fait c'était quoi c'est qu'en fait j'étais tombée je m'étais oubliée jusqu'au confinement et jusqu'à ce que je chute je m'étais oubliée et j'avais oublié ce pourquoi je faisais ça donc oui j'aime bien la voyance j'aime bien voilà montrer ce qui va se passer mais toujours en vous ramenant au fait que c'est vous qui manifestez ça donc si on me dit que là il y a un avenir un peu négatif automatiquement mon mes intuitions vont se porter sur les blocages parce que plutôt que de vous dire bon ben il se passerait un bon ben tu vas perdre ton argent bon ben je me ressente sur ça je vois les choses qui vont arriver donc je te l'ai dit qui sont inévitables mais je prends surtout le noyau je me concentre sur le noyau qui bloque pour te ramener à une justice en fait voir ah oui parce qu'elle me ramène à voir que ah oui c'est vrai que j'ai pas pardonné à telle part ah c'est vrai que je suis toujours connecté à ce passé c'est vrai que j'ai j'ai du mal à me donner les moyens et c'est vrai qu'inconsciemment ça m'arrange d'être dans ce sentiment de victime ah je débloque certaines choses oui il y a des choses négatives qu'elle m'a prédit qui sont inévitables mais elle m'a fait une mise en garde elle m'a fait un retour à moi ah et là je te libère et là tu peux être sûr que les prochaines prédictions vont être positives et c'est comme ça que je le fais et à un moment donné je me suis coincée dans ce côté fais tout le temps les scorpions les sagittaires les nanana les douces signes fais que ça puis réponds aux attentes et je me suis perdue en fait et donc voilà ça c'était un exemple un autre exemple aussi c'est voilà ton mec vient de te larguer il vient de te tromper avec ta meilleure amie je te dis un cas de figure un peu horrible il vient de te tromper avec ta meilleure amie tout le monde te tourne le dos même tes amis proches te disent que c'est bon arrête de te plaindre ils t'aiment plus ils t'aiment plus fais toi une raison et puis et puis s'ils sont heureux tu devrais te réjouir pour eux et puis personne n'entend ta peine et puis bah au travail les gens ils te disent oui bah ça c'est tu mets de côté parce que là faut que tu te concentres au travail puis t'es en fait dans une dynamique de mais en fait personne n'entend ma douleur personne et tu te sens victime du monde extérieur bref mais tu peux te poser et te dire qu'est ce que je peux faire de ça parce qu'en vérité je suis lucide sur la situation je suis lucide sur le fait que ma meilleure amie qui me pique mon mec c'est inadmissible mon mec qui me trompe c'est inadmissible mes amis à côté qui me laissent tomber dans la pire période de ma vie et un pro où on comprend pas que je reste un être humain c'est inadmissible ok c'est un fait ce n'est pas juste c'est pas bien qu'est ce que je peux faire de ça imagine qu'en fait je me dise ok bah je vais en faire une force je vais m'en sortir malgré tout je vais me servir de ça pour me réorienter professionnellement pour ci pour ça pour peut-être faire me mettre en arrêt quelque temps pour faire le bilan pour faire le point aller dans la spiritualité aller dans la na na mais mon but c'est quoi c'est qu'un jour de ce terrible chaos je ne sois plus la victime je sois celle qui a été victime ou celui qui a été victime mais waouh ce qu'elle en a fait waouh ce qu'il en a fait tu vois le tu seras plus là ah ouais elle elle a été à l'aise tombée elle a été trompée c'est sa meilleure amie oh tu sais oh là là la pauvre la pauvre la pauvre surtout pour les personnes qui quelque part inconsciemment parce que c'est souvent inconscient se sentent un peu à l'aise dans ce sentiment de victime parce qu'on te plaint parce qu'on comprend ta douleur parce que parce que tu as cette attention que peut-être tu as manqué dont tu as manqué petite ou petit bah souvent là tu réalises que entre franchement susciter l'admiration parce que t'as été victime mais tu t'es relevé et donc t'as ton statut de victime mais en plus de ça t'as les gens qui t'admirent pour ce que tu en as fait ou simplement le statut de victime tu vois donc en ce moment vraiment posez-vous plus la question de qu'est-ce que je peux faire de cette réalité plutôt que quelle est ma réalité voilà ça c'était très important donc je vous rappelle qu'on est toujours si je me trompe pas ouais parce que moi je sais plus quel jour on vit honnêtement depuis je fais le yoga je suis sortie de l'espace temps j'ai l'impression on est quand même encore dans le soleil est en bélier donc c'est une dynamique de je pense à moi je réalise mon potentiel je vais de l'avant je réinitialise mes énergies je me détache du passé et on va être dans cette pleine lune comme je vous disais la balance elle a cette capacité à trancher à se positionner à poser le pour et le contre à s'écouter à se scanner à voir ce qui se passe et ce qui se trame en elle n'oubliez jamais qu'une pleine lune c'est un retour à soi une nouvelle lune c'est la concrétisation la réalisation ou la mise en place d'objectifs ou de projets de mise en route de quelque chose c'est le côté yin donc vraiment soyez doux avec vous vous êtes une maman pendant les 14 jours qui suivent une pleine lune donc vous êtes votre propre maman qu'est-ce que vous auriez aimé d'une maman une maman l'archétype d'une maman c'est quelqu'un qui écoute c'est quelqu'un qui soigne voilà la maman elle soigne elle écoute et elle elle protège mais dans le sens elle elle enveloppe le père protège dans le côté poser des scènes limite mais la mère elle l'enveloppe d'accord donc ça c'est des périodes c'est 14 jours où tu es ta propre maman et du coup tu entends écoute accueil scan en fait tu scannes tes émotions tes ressentis en fait tu accueilles ton enfant intérieur parce que c'est ton enfant intérieur qui va te permettre d'avoir un nouveau départ d'être un nouveau né justement deux semaines après à la nouvelle lune d'accord et les nouvelles lunes c'est le père l'archétype du père le père c'est l'organisateur c'est le protecteur mais dans le sens il consolide il va chercher l'argent il va chercher le matériel pour se sécuriser matériellement et il y a cette symbolique aussi de se sécuriser comme j'ai été écouter mon enfant intérieur il m'a dit ce dont il avait besoin et ce qu'il aimait ce qui va me permettre de relationner et donc poser des scènes limite à filtrer les personnes qui répondent à mes besoins et qui me nourrissent sur le plan émotionnel parce que désormais je suis en conscience j'ai consulté mon enfant intérieur et tous les autres qui émotionnellement me nourrissent pas ou qui répondent pas à mes besoins donc quand je dis besoin c'est pas quelqu'un doit te sauver mais c'est aujourd'hui j'ai besoin de joie j'ai besoin de positivisme si t'es que avec des gens pessimistes que des gens qui te ralentissent que des gens qui voient le côté négatif c'est ça poser des scènes limite donc l'archétype du père par contre le père il dit allez bouge toi tu vois donc il y a ce côté très young allez bouge toi allez vas-y oui t'as mal je sais pas t'as envie de maigrir et puis tu fais des exercices t'as mal au bras t'as mal au bras mais vas-y ouais c'est bien les courbatures te rappellent que t'as envie de dépasser ton auto saboteur t'as envie de dépasser tes limites t'as envie de te surpasser t'as envie de créer mieux dans ta réalité vas-y fonce tu vois donc c'est deux dynamiques contraires opposées donc là recentrage pendant deux semaines ça veut pas dire que vous faites plus rien mais écoutez vous soyez votre propre maman voilà beaucoup de douceur et la balance c'est la compassion c'est la connexion à l'autre c'est les relations alors on peut on ira voir dans le tirage mais il peut y avoir des mea culpa il peut y avoir des pardons il peut y avoir donc des pardons qui sont effectués en ton coeur il peut y avoir des gens qui viennent te demander pardon toi qui fais ton mea culpa ou qui demande pardon à quelqu'un il peut y avoir des conversations qui vous permettent d'y voir clair j'ai entendu ça là maintenant enfin j'entends ça là maintenant en intuition ça c'est pas par rapport à ce que je connais de la balance on me dit qu'il peut y avoir des discussions des conversations qui vont permettre de clarifier une situation ok j'entends d'alléger aussi un fardeau peut-être une vérité qui va tomber et là j'entends lors d'un procès ou par rapport à un héritage un conflit d'intérêt lors d'un héritage il peut y avoir une vérité qui va tomber et qui va remettre les pendules à l'heure j'entends ok on va aller voir dans le tirage des énergies au niveau du collectif qui nous traverse actuellement donc par rapport à cette pleine lune en balance qu'est-ce qui va arriver ouh l'empereur dis donc alors là tout de suite j'ai quand même ouais valet coupe regarde oulala oulala c'est chaud alors il peut y avoir quelqu'un qui va te repérer parce que là c'est vraiment quelqu'un en face de toi moi je me connecte à vos énergies à vous et comment les énergies collectives vous impactent à vous d'accord moi ce que je ressens c'est que vous vous êtes dans l'archétype de l'empereur c'est ce que je vous ai expliqué en début de vidéo comment je travaille ce tarot vous vous êtes dans l'archétype de l'empereur vous êtes en train d'incarner l'empereur donc l'empereur nous dit que vous êtes en train de gagner en sécurité intérieure ce qui est en train de développer une sérénité une paix qui se dégage de vous qui vous rend charismatique tu sais les gens charismatiques les gens qui impressionnent les gens qu'on dit elle a ce truc en plus il a ce petit truc c'est souvent des gens très calmes dans leurs énergies tu vois ils sont posés parce qu'en vérité ils nous ont une grande sécurité intérieure ce qui permet à Laura de grandir, grandir, grandir d'où l'expression il a du charisme tu vois toi t'es là dedans donc j'ai des personnes c'est sur le plan matériel tu es en train de générer de l'abondance pour d'autres tu as réglé tes dettes tu es dans une tu as de l'argent régulier qui rentre tu as eu une promotion tu es satisfait ou satisfaite sur le plan matériel en tout cas pour d'autres c'est que tu es en train d'ancrer cette énergie d'abondance en toi et donc tu sens que là ça y est la vie te sourit la chance arrive l'argent commence à... les choses se débloquent sur le plan financier tu te sens nourri sur le plan de l'âme voilà il y a eu un détachement pour moi l'empereur nous dit souvent qu'il y a eu un détachement parce que toutes les arcades mineures de l'empereur donc toutes les expériences de vie qui nous viennent qui viennent nous faire travailler l'archétype de l'empereur donc cet homme ou cette femme accompli bien dans sa peau en sécurité comme je le disais avant les choses qu'on va vivre c'est un cadre de denier donc on va te montrer l'attachement que tu as sur les choses extérieures l'attachement que tu as sur le matériel te détacher pour te reconnecter à la source ça peut être un cadre de coupe on va te mettre face justement à tes manques affectifs à tes à tes vies d'intérieur à tes voilà à tes manques pour que tu ailles les combler par toi-même pour être un empereur on va te mettre face au cadre d'épée donc le cadre d'épée on va te dire pose-toi lâche le mental parce que c'est ton mental qui te fait croire que tu es dans le manque c'est ton mental qui t'amène à anticiper l'avenir donc à avoir des craintes quant à l'avenir et qui te ramène le passé et qui fait que tu as une projection déformée de ton instant présent donc lâche avec le mental pour te remettre au présent et ainsi revenir au centre tel un empereur et cadre de bâton ma cadre de bâton c'est la gratitude premièrement donc la cadre de bâton nous dit c'est vraiment cette phrase moi le cadre de bâton dans un coaching c'est à celui qui a c'est une phrase biblique à celui qui a on lui donne davantage à celui qui n'a pas on lui enlève même le plus petit qu'il a quelqu'un qui a le chauffage qui vit dans un pays assez voilà plutôt bien économiquement parlant le système social est pas mal voilà la France voilà malgré ce qui se passe actuellement on est bien logé je pense surtout quand on regarde ce qui se passe ailleurs voilà t'as du chauffage t'as ta famille en parfaite santé t'as 2-3 amis autour de toi qui sont présents et pourtant t'es toujours concentré sur ce que tu n'as pas oui mais j'ai pas de mec dès que tu communiques avec ta copine c'est ouais mais j'en ai marre d'être seul puis les mecs c'est tous des connards et puis tu vois mon boulot ça me saoule le problème c'est que t'es concentré là dessus donc c'est pas que Dieu il dit ah bah tiens à celui qui se rend compte qu'il a on va lui donner plus puis à celui qui est toujours en train de râler on va lui enlever même le plus petit qu'il a donc on va lui enlever sa maison on va faire une petite maladie à son fils et puis comme ça elle va se rendre compte de la chance qu'elle avait quand même d'avoir un fils en parfaite santé et qu'elle était jamais dans cette réjouissance de la chance qu'elle a quand même d'avoir une famille en parfaite santé et tout ça c'est pas ça c'est uniquement des vibrations tu te concentres tu te concentres tu te concentres sur ce que tu n'as pas tu vibres le manque le manque le manque et puis tu as de moins en moins donc le cadre de bâton nous apprend la gratitude c'est l'énergie on t'a fait travailler cette notion d'être gratifiante d'être reconnaissante pour le petit que tu as déjà de reconnaître que tu as peut-être la jeunesse de reconnaître que tu as peut-être un toi sur la tête que tu as peut-être des amis formidables autour de toi que tu as du temps devant toi que tu as des idées des projets de la créativité de l'espoir que tu es positif que x y chose d'accord et le cadre de bâton nous dit en plus d'être dans la gratitude c'est je mérite le meilleur donc tu t'es rendu compte que tu méritais le meilleur d'où peut-être le détachement avec tout ce qui ne correspond pas à ce meilleur détachement de cet homme-là arrêter d'attendre cette femme-là tatatatata donc là t'es dans cette énergie-là donc bravo ce que ça nous dit aussi l'empereur c'est que tu as fait le 1, 2, 3 pour arriver au 4 c'est-à-dire que tu as fait les étapes du 1, 2, 3 qui sont pas faciles parce que le 1 je réalise mon potentiel je réalise est-ce que j'ai j'ai des capacités de manifestation et que je suis quelque part j'ai une domination sur cette vie si je me reconnecte à mon pouvoir personnel mais ensuite j'ai la patience et la foi telle la papesse de laisser venir les inspirations de laisser les choses se mettre en place à l'extérieur comme une loi d'attraction et ensuite avec l'impératrice j'accueille les synchronicités les réponses à mes prières les opportunités parce que des fois je te donne un exemple tout bête tu veux une histoire d'amour donc tu te concentres sur oui mais je suis amour moi-même je vibre amour je pense amour je fais l'énergie du battleur tu peux déjà flancher au moment de la papesse parce que tu ne l'as pas encore donc tu perds la foi tu te concentres sur l'extérieur et ta graine tu ne l'arroses plus mais à l'étape d'après l'impératrice ça peut être ça y est on t'amène une copine parce qu'on sait que le cheminement pour aller vers l'homme de ta vie ce qui te manque c'est de la confiance en toi par exemple donc on t'amène une copine tu es par exemple dans une période de ta vie où tu es un peu soumise et victime des aléas de ta vie on te fait rencontrer quelqu'un dans ta vie qui est une fille donc toi tu es intéressé par les hommes mais là c'est une fille une copine vous sympathisez et le but le plan divin c'était que cette copine elle a une énergie très yang et en plus vous auriez pu vous servir elle est trop yang toi tu es trop yin donc elle elle est trop je prends tout sur mes épaules je suis toujours dans l'action 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 je prends ma vie en main mais un peu trop et toi tu es j'attends que ça passe ou j'attends qu'on me nourrisse ou voilà par exemple et ben vous deux vous auriez pu ça aurait pu matcher pour que tu lui apprennes à à à reconnaître ta vulnérabilité à à accepter que tu sois imparfaite que tu aies des peurs et elle elle t'aurait appris à donne toi les moyens allez on y va et peut-être qu'à force de côtoyer cette personne en voyant que je sais pas elle fait de la boxe quand elle a de la colère que je sais pas moi elle se met une feuille de route quand elle a un problème que quand elle a un problème qu'est-ce que je vais en faire je vais pas me laisser faire je vais dans le pardon parce que je vais être libre peut-être qu'elle va t'inspirer à prendre ta vie en main te réaliser et à partir de là être un empereur et quand t'es un empereur tu vas voir c'est ce qui t'arrive tu attires les regards et tu es tellement nourri toi-même que tu n'es plus dépendante dans une quête dans une attente tu n'es plus dans des relations toxiques tu t'attires des gens aussi stables que toi et bien dans ces moments-là quand je te parlais de l'impératrice ça peut être que t'as prié pour avoir un homme on t'envoie le processus mais ce n'est pas un homme qui rentre dans ta vie c'est une copine parce que ça fait partie du processus mais tu le refuses parce que t'as pas le résultat donc l'impératrice ça peut être ces moments où oui la vie te répond pas forcément comme tu veux mais fais confiance des fois elle sait mieux que toi ce qui est bon pour toi la vie puis tu dis non et en fait tu comprends pas et tu repars en arrière donc vous vous l'avez pas fait tout ça vous avez fait tout ce processus magnifique vous avez fait le 1, le 2, le 3 et vous êtes un empereur donc magnifique donc là ce qu'on vous dit à vous qui me regardez actuellement vous êtes en train de générer de l'abondance vous êtes en train d'attirer les regards mais je vais vous dire après sur tout ce qu'on nous dit vous êtes en train d'attirer les regards vous êtes en train d'augmenter vos vibrations et donc de gagner en charisme vous êtes en train de gagner en sécurité intérieure et vous êtes en train de créer votre empire ou carrément d'être dans la réjouissance et la gratitude pour l'empire que vous avez construit jusque là voilà il peut y avoir des demandes en mariage il peut y avoir des personnes qui se marient actuellement ou des personnes qui s'engagent dans une relation actuellement qui me regardent ok qu'est-ce que ça génère comme conséquence regarde il y a un empereur en tout cas il y a quelqu'un qui est intrigué par cet empereur que tu es moi je ne ressens pas un empereur qui te regarde je ressens que c'est toi l'empereur parce que c'est toi qui as tiré la carte de l'empereur que tu sois un homme ou une femme mais tu as quelqu'un que ça a intrigué ton comportement a changé ton physique a changé ta posture a changé et même ta vie a changé les personnes ici qui étaient plutôt chaser dans un lien typiquement ou en tout cas qui étaient plutôt dans une dynamique yin j'attends que ça vienne vers moi ou j'espère que ou je suis en demande j'ai besoin d'être rassuré je sens que vous n'êtes plus comme ça vous acceptez que vos amis ne vous tentent pas toujours la main vous acceptez que vos amis ne soient pas toujours là vous ne donnez plus trop de nouvelles alors qu'avant vous cherchiez beaucoup le contact et ça ça intrigue tu vois ça peut attirer de nouvelles personnes dans ta vie parce que j'ai l'impression que ça attire de nouvelles personnes ici il y a beaucoup l'histoire de nouvelles énergies ici quand même je vous le dis et rien d'étonnant quand même ah j'ai un message aussi ici ok il y a une histoire avec quelqu'un né en automne donc vierge balance scorpion ou quelqu'un que tu as rencontré en automne où tu n'as plus de nouvelles plus d'automne il y a un truc avec l'automne d'accord il y a aussi une récompense aujourd'hui on me dit par rapport à ce que tu as fait en automne et pas de hasard je le dis tout le temps et c'est la preuve on a une plaine d'une embellie en octobre et en fait on plante nos graines pour qu'elles poussent au printemps en octobre donc tout ce qu'on a vibré, pensé, travaillé sur nous en octobre on le génère au printemps au mois de mars donc c'est déjà on te dit félicitations tout ce que tu as là c'est des récoltes c'est la récolte de tout ce que tu as semé à l'automne dernier donc c'est ça en fait la balance elle vient tout ce que tu as semé récolter ce que tu as semé parce que la balance c'est la balance dans le tarot de Marseille c'est la justice on récolte ce que l'on sème donc vraiment vous pouvez vous féliciter d'ailleurs je vous inviterais à qu'est-ce que vous feriez à la personne que vous aimez le plus au monde si elle avait réussi le plus grand diplôme si elle avait fait la plus belle chose de vraiment voilà je sais pas quand quelqu'un fait une crémaillère quand quelqu'un achète un bien quand quelqu'un se réalise se lance dans une activité qu'est-ce que vous feriez quel cadeau vous lui offririez quelle attention vous auriez le regard faites-le à vous-même vous allez voir ça ça peut être très intéressant de le faire donc voilà les personnes lignes vous êtes plus en attente et ça ça intrigue mais vous vous allez attirer des nouvelles personnes je ressens ça les autres personnes vous avez changé physiquement les personnes qui étaient très young très dans l'action plutôt dans la fuite de la relation ok peut-être dans le rejet et peut-être du coup vous dégagez un côté peut-être un peu trop impressionnant je dis peut-être parce que j'ai ces deux messages mais je sais pas si c'est un des deux ou les deux ça va dépendre de vous pour certains certaines il y a vraiment vous impressionnez vous vous en rendiez pas compte mais vous impressionnez niais parce que vous étiez trop en train de tellement tout gérer par vous-même que vous dégagez cette notion de j'ai besoin de personne et surtout les femmes quand vous relationnez avec un homme l'homme est plus dans une polarité masculine normalement bien qu'il est féminin et masculin en lui et vous les féminines les femmes vous êtes plus dans le côté féminin et c'est vrai que l'homme il a du coup cette spontanéité d'avoir envie de consoler ou d'avoir envie de protéger ou d'avoir envie d'être tu sais quand on dit d'être l'homme il n'y a rien de macho là-dedans c'est complémentaire l'homme et la femme et l'homme vraiment aime sentir qu'il y a une faille parce que comment dire c'est pas qu'il veut vous manipuler et machin les hommes ont besoin de sentir quand même la fragilité la douceur la vulnérabilité de la femme tu vois ce que je veux dire et peut-être que tu as impressionné donc que tu sois un homme et une femme t'as peut-être impressionné les personnes en face de toi donc elles osaient pas t'approcher et pour d'autres il y avait une énergie de rejet que tu te rendais pas compte c'était une énergie de je compte que sur moi j'ai besoin de personne j'ai pas besoin de vous t'étais dans une énergie de je délègue pas je fais par moi-même voilà je veux pas rendre de compte tu vois et du coup comme tu veux pas rendre de compte et tu fais par toi-même t'es dans une non-réceptivité donc quelque part tu dégages le rejet et après carrément pour d'autres tu étais dans le rejet t'étais très dure t'étais très titillante très fuyante peut-être aussi fuyante de l'amour inconsciemment ça ça se calme ça se pose et il y a une sympathie qui se dégage de toi alors je dis pas que tu l'étais pas mais il y a une plus grande sympathie qui se dégage de toi il y a une aura plus plus nourrissante plus enveloppante voilà pour ceux ou celles qui étaient trop young mais moi tu vois je fais pas du tout le tirage pour moi mais ça me parle clairement parce que moi le yoga m'a ramené dans le côté yin et c'est vrai qu'on me l'a dit hier je suis allée en soirée et on m'a dit que mes proches m'ont dit j'avais une autre énergie j'ai été danser et c'est vrai que je dansais plutôt avec un visage fermé ces derniers temps mais aussi parce que cet ange je la connais pas il y a beaucoup de proximité donc voilà je suis face à mes mes plus grandes peurs mais j'ai un sourire j'ai un on m'a dit ouais t'as et c'est vrai qu'on m'a beaucoup invitée à danser c'est vrai que j'ai eu des super feelings avec les mêmes gens que pourtant je rencontre depuis 2-3 mois et que c'est moi qui met une distance je le sentais donc tu vois dites moi si vous aussi vous avez ça et je voulais vous dire quoi parce que je ressentais quelqu'un ouais il y a quelqu'un peut-être de votre passé qui vous regarde en tout cas regardez il y a un valet de coupe qui arrive donc il y a un nouveau départ il peut y avoir en effet le retrouvail parce qu'ici on a deux personnes c'est pas tu vois c'est pas une déclaration on voit bien que c'est pas un homme ou une femme qui vient s'excuser ou qui vient déclarer sa flamme c'est deux personnes qui se réconcilient ou qui se retrouvent donc il peut y avoir pas les retrouvailles maintenant d'accord pour moi c'est une pré parce que ça c'est un dos de deck pour moi il y a quelqu'un que tu intrigues de ton passé voilà au niveau sentimental puisqu'on est dans un valet de coupe il y a quelqu'un que tu intrigues de ton passé il y a quelqu'un qui a envie de venir vers toi je ressens quand même surtout dans les liens divins parce que c'est un peu ouais ce qui se trame actuellement c'est qu'elle tu l'inspires à être à ta hauteur surtout si je sais que vous êtes beaucoup de féminines qui me regardez les féminines je vais peut-être me répéter navré mais ça me paraît trop important pour les gens qui ne me connaissent pas qui ne l'ont pas entendu le masculin on est dans une étape surtout les personnes qui me suivent depuis un moment honnêtement ou qui sont en tout cas depuis un petit moment dans un parcours pour les flammes jumelles par exemple le masculin n'était pas connecté à son féminin c'est pour ça qu'il était d'ailleurs un peu dans un rejet ou dans l'illusion ou qu'il projetait énormément de ses peurs sur la féminine d'accord parce qu'il était dans la lune inversée du coup donc je projette j'ai des illusions j'ai des peurs j'ai des craintes je suis dans la fuite bref et je peux même être dans le mensonge la lune à l'envers c'est les mensonges me mentir à moi-même ou te mentir à toi tu vois et ou tout garder pour moi aussi on me dit et en fait là il y a eu un switch la féminine a soigné du moins ouais a été dans le féminin sacré elle a été elle a été se reconnecter à la source elle a été se reconnecter à ses dons à son potentiel et maintenant elle en fait quelque chose dans la matière mais la féminine elle est dans le comment dire honnêtement je vous le dis ça ça va moi je vous ai déjà dit que j'avais beaucoup d'amis garçons et franchement moi si je plains une polarité si je si je devais plaindre les femmes ou les hommes dans ce monde je plains fortement les hommes et surtout maintenant je trouve que c'est très dur pour les hommes je fais une petite parenthèse mais franchement si je peux véhiculer ce message mais c'est tellement dur pour les hommes parce que moi je trouve triste parce que je suis pas une vraie féministe parce que moi je suis une oui j'ai ce côté où j'aime l'émancipation de la femme que la femme elle puisse travailler qu'elle aime les mêmes droits que les hommes et tout mais dans le rapport homme-femme je suis quand même assez traditionnelle c'est vrai et je vous parle pas du macho que toi tu fais le ménage et tout mais je pense qu'il y a quand même une complémentarité tu vois qui doit se créer et aujourd'hui je trouve que la femme il y a eu un excès il y a eu un excès auparavant de l'homme qui a pris trop le dessus sur la femme qui a trop abusé du pouvoir de la femme le problème c'est que la femme elle a commencé à reprendre son pouvoir oui mais elle a été au-delà de ça donc maintenant il y a un extrême les hommes n'arrivent plus moi je parlais moi je vais vous dire je regarde la télé-réalité j'en ai déjà parlé j'ai aucune honte à le dire parce que franchement de plus en plus de personnes autour de moi me disent ah bah je comprends maintenant pourquoi tu regardes la télé-réalité beaucoup inversée les hommes ont développé beaucoup leur sensibilité et c'est vrai qu'ils ont peur du rejet maintenant et les femmes on voudrait être courtisées côtoyées comme à l'époque parce qu'à l'époque c'est l'homme qui faisait la démarche c'est l'homme qui courait après c'est l'homme qui venait avec ses fleurs et tout mais quelque part je sais qu'il y a des homosexuels ici et bien sûr que mes tirages sont pour tout le monde mais là voilà c'est un message que je voulais passer surtout dans les couples hétérosexuels en fait les hommes ils ne trouvent plus leur place parce qu'en fait les femmes elles sont trop puissantes elles ont trop la place elles ont été trop dans l'extrême et c'est très en fait je trouve que c'est c'est pour ça qu'il y a autant de relations qui n'existaient pas avant ces relations on off ces relations on s'aime mais on a peur on se parle pas on se dit pas je pense que franchement toutes les guidances vaut trop de ce qu'il pense vaut trop de ce qu'il pense versus ce qu'il dit non 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 ça n'existait pas avant c'est pas par hasard moi honnêtement je pense qu'il y a un réel problème c'est que les hommes ont peur du rejet ils ont besoin d'être assurés par la femme avant de la courtiser et la femme a besoin d'être courtisée pour être assurée résultat ça ça va jamais en fait et donc voilà petite parenthèse que je ferme mais voilà je voulais vous le dire moi franchement je trouve que c'est pas facile pour les hommes aujourd'hui et je pense que les femmes on devrait quand même il faut un équilibre il faut pas un extrême il y a trop de et je suis une femme très yang qui parle donc je m'inclus totalement dans tout ça je ferme la parenthèse donc je voulais dire que le masculin surtout est allé dans le côté donc a été dans le côté yang donc oui la première chose qu'on fait normalement pour bien vivre la vie terrestre on part de l'intérieur et de l'intérieur on va créer notre monde extérieur toute l'illusion de ce monde c'est que on est nourri par l'extérieur j'ai une histoire d'amour alors je suis heureuse je suis célibataire et j'ai pas de travail alors je suis malheureuse alors que c'est l'inverse tu vois c'est à l'intérieur je réalise mon potentiel je réalise ma connexion à la source je recharge mes batteries et de cette richesse que j'ai découvert à l'intérieur par effet miroir je génère de la richesse à l'extérieur d'accord donc la féminine comme elle est plus connectée dans une femme et normalement plus de polarité féminine normalement je dis bien que c'est pas toujours le cas bah forcément elle elle est dans le bon rythme dans les liens flammes jumelles tout ça elle est dans le bon rythme c'est à dire qu'elle est là travaillé sur sa part féminine donc oui d'apparence elle a plus souffert que son masculin c'est clair son masculin quand il était distrait du monde extérieur quand il était dans l'apparence quand il était je choisis la sécurité je tire les ficelles de tout ah bah oui on avait l'impression que c'était une injustice totale la féminine elle a souffert de fou tu vois sauf que la féminine elle est passée par le noyau le coeur d'où tout part et donc elle a été là-dedans maintenant elle est dans le féminin sacré donc elle a été dans le féminin elle a été nettoyée ses zones d'ondes elle est dans le féminin sacré et de ce sacré là dont elle s'est reconnectée elle s'est reconnectée à la source et tous ces tous ces tous ces promesses divines maintenant elle va les réaliser sur terre voilà pourquoi vous qui êtes majoritairement féminine qui nous suivait vous êtes dans l'empereur forcément donc vous êtes dans une énergie d'empereur aujourd'hui vous êtes dans une énergie de masculin d'accord mais riche de son féminin tu comprends et donc là tu vas créer réaliser tout ça le masculin il arrive dans ce monde avec une polarité plus masculine donc lui il est désavantagé même si ça n'a pas l'air il est désavantagé parce qu'il est tout de suite dans l'illusion parce que lui il n'est pas connecté à la source de toute chose donc bien sûr qu'il se plante plus la polarité masculine va plus se planter va plus se laisser illusionner va plus se mentir va plus se laisser berner et être distrait par le monde extérieur je pense que c'est pour ça que ça explique que ça change beaucoup mais pendant longtemps les hommes ont été beaucoup plus polarité masculine et il y a toute cette cette rumeur les hommes sont plus infidèles que les femmes les hommes sont plus tentés que les femmes ont plus de tentations et tout ça je pense que c'est parce que s'ils sont plus dans la polarité masculine pas connectés à la source oui ils sont plus happés par les distractions extérieures en fait et ils sont moins dans une sécurité intérieure donc plus je vais avoir bah mieux je vais me sentir c'est leur illusion donc c'est pour vous dire que le masculin maintenant qui à qui on a fait s'effondrer son monde là extérieur pour le pousser à venir à l'intérieur donc clairement dans les liens flammes jumelles je vous le dis actuellement le masculin est en train de tout perdre mais est en train de perdre tout ce qui en tout cas pardon parce qu'il y a des masculins qui ont été qui ont fait les choses en conscience mais tous les masculins qui étaient dans des fausses sécurité extérieures les masculins qui étaient dans l'apparence les masculins qui n'ont pas été dans la bonne carrière les masculins ils sont dans l'heure et je ne vous parle pas de karma de machin là je vous dis juste qu'on va le faire lui faire s'effondrer il va vivre finalement l'empereur les arcades mineurs on va lui faire s'effondrer les choses pour qu'il se détache du monde extérieur et puisse réaliser qu'il a une puissance à l'intérieur mais qu'est-ce qui se passe actuellement vous allez comprendre ce que je veux dire qu'est-ce qui se passe actuellement c'est que quand il se connecte à son féminin tout comme la féminine il y a 3 ans 4 ans 5 ans pour moi c'était il y a 10 ans ben c'était le d'abord on se connecte à toutes nos blessures on se connecte à tous nos karmas on se connecte à toutes nos mémoires c'est terrible c'est cette fameuse nuit noire de l'âme en fait tu vois le black out ben voilà je pense que c'est un peu ça la nuit noire de l'âme c'est pour vous dire que il est toujours en retard le masculin donc le masculin aujourd'hui il a plus envie de douceur puisque son monde extérieur il a plus rien à quoi se raccrocher à quoi se rattacher donc lui oui il est plus dans la douceur il a plus envie de douceur de confort de choses vraies il est plus attiré par la vérité par l'amour par la joie par tout ça et ben qui c'est qui l'intrigue ? la féminine parce que maintenant la féminine elle est visible elle n'est plus dans sa lune elle n'est plus lunaire elle n'est plus cachée que ce soit volontairement ou involontairement elle n'est plus effacée elle est en train de créer donc oui ton masculin surtout si tu es dans un lien flamme jumelle te regarde de loin être intrigué à venir vers toi mais il va devoir passer par le 5 de bâton et le 2 d'épée 5 de bâton c'est faire les efforts pour justement dépasser l'auto-saboteur dépasser les instincts animaux mal que j'ai et puis dépasser mes dualités intérieures donc c'est pour vous dire il y aura quand même enfin je veux dire vous n'allez pas être avec un masculin qui est un empereur comme vous soyez c'est tout le parcours flamme jumelle c'est être suffisamment indulgent parce qu'on comprend que ce n'est pas des amours couple attachement qu'on a tendance à les vivre mais c'est de l'amour inconditionnel et on comprend que c'est un parcours spirituel donc tu génères par ta puissance féminine par ta sécurité tu énergétiquement bien sûr tu encadres énergétiquement ton masculin pour qu'il ait la force d'aller dans le côté féminin tu vois donc si tu es dans ce côté ouais déjà si toi tu as la tentation de repartir et de lâcher ton empire et de repartir dans tes bases de vibration parce que lui est dans tes bases de vibration fais attention tu vois déjà si tu fais ça mais en plus de ça ça peut être que tu vas le juger ah non mais c'est un moins que rien non mais c'est une grosse merde ah non nan 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 fais attention parce que c'est pareil tu redescends tes vibrations en tout cas quand on est dans un lien spirituel mais il y a des pour moi il y a ces fameuses réconciliations ces fameuses mises à jour tu vois on a trois on rouvre trois dossiers on reparle de trois choses en particulier on refait le bilan de trois étapes très importantes qui ont un peu dénaturé notre lien mais tu vois j'ai l'impression que tu soutiens ton masculin il y a une histoire de masculin sacré féminin sacré tu soutiens ton masculin par ta par ta sérénité on voit la femme sérène et le masculin regarde ça fait deux fois que le masculin il regarde il regarde avec admiration la féminine tu vois tu suscites beaucoup d'admiration et pour ceux qui sont pas du tout dans les liens flammes jumelles oui valet de coupe nous annonce un nouvel amour un nouveau départ sur le plan sentimental et ça peut être un nouveau départ sur le plan émotionnel quelque chose qui va te nourrir émotionnellement un partenariat de travail une nouvelle activité professionnelle un nouveau provégé de vie en tout cas tu vas être nourri sur le plan de l'âme parce que ça y est tu as guéri ça y est tu es réalisé en tant qu'être individuel déjà donc là après c'est ta vie physique concrète qui est en train de changer positivement qui t'apporte plus de paix plus d'amour plus de joie magnifique bon on va aller voir j'ai eu beaucoup de messages alors je suis très en canal en ce moment j'ai pas trop besoin de mes cartes visiblement qu'est-ce que tu attires au niveau amoureux bah le valet de bâton tu vois c'est ce que je ressens il y a quelqu'un qui brûle d'amour pour toi qui brûle d'attraction pour toi mais il est encore dans le feu il est en train de tout perdre ce personnage là et toi tu le soutiens encore une fois regarde t'es cette femme que tu sois un homme ou une femme t'as cette énergie féminine rayonnante qui est libre on a les colombes derrière on a les oiseaux qui volent t'es dans l'abondance on a la célébration tu te célèbres tu es célébrée on a la célébration ici t'as la musique tu danses tu célèbres ta vie et lui il est dans le chaos il se raccroche à toi mais tu le soutiens énergétiquement par le fait de célébrer ta vie par le fait d'être dans la joie par le fait d'être dans ta créativité et par le fait j'entends aussi d'être réconciliée avec ton apparence il y a cette notion de physique d'apparence de réconciliation avec ce que tu dégages avec ta féminité pour certaines j'entends que certaines ont guéri ou certains ont guéri un abus un abus sexuel ou un sentiment d'être illégitime quant à prendre du plaisir et quant à séduire la notion de séduction est guérie j'entends et on me dit que la notion de séduction c'est très intéressant la notion de séduction c'est c'est en lien avec la loi d'attraction tu séduis la vie c'est une forme de séduction quand tu séduis un homme tu la tires à toi mais on fait pareil avec la vie plus tu es dans la joie plus tu es dans la gratitude plus tu attires les bons cadeaux les bonnes opportunités de la vie et en fait la séduction est importante tu vois et t'avais perdu cette la séduction te permet de t'affirmer de prendre ta place de reconnaître que t'as une place et que t'as un rôle à jouer et que ta voix a une légitimité que t'es légitime à t'exprimer ta voix elle a du sens tu vois elle est légitime d'être d'être entendue et mais tu le soutiens encore une fois il te regarde droit dans les yeux il est très attiré il ou elle la personne en face de toi va être très attiré par toi mais il y a quand même deux dynamiques différentes moi je ressens quelqu'un en face de toi qui est très dans le dans la alors je vois pas quelqu'un d'agressif mais quelqu'un qui est très dans la frustration dans des côtés feu feu l'impatience l'autodestruction peut-être la frustration l'impulsivité la haine contre soi d'avoir loupé une occasion la haine contre soi d'avoir raté son voilà de la culpabilité tu vois il y a une énergie un peu comme ça alors que toi t'es dans une sérénité toi t'es dans une mais tout est juste tout est parfait tu vois voilà mais t'as bien il y a quelque chose là au niveau amoureux qui arrive vers toi un valet de bâton nous assure qu'il y a alors c'est une énergie de bélier donc c'est clairement en corrélation avec les énergies du moment mais tu vois le bélier c'est moi je le bélier c'est 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 des fois un peu trop impulsif un peu trop rapide et on va rentrer dans le taureau donc le taureau là c'est l'engagement là les choses se posent voilà là c'est des nouvelles choses au niveau amoureux mais on va voir le conseil qu'on te donne à toi au niveau amoureux et on me dit que les illustrations ce sera les conséquences ok donc le conseil qu'on te donne c'est le roi de coupe donc va au bout de ta guérison maîtrise tu sais le roi de coupe c'est les émotions c'est de l'eau et bien c'est comme un comme la mer qui est calme en fait tes émotions elles sont rangées elles sont nettoyées enfin elles sont elles sont calmes tes émotions actuellement conservent ce calme intérieur et le chant la danse la musique la festivité le plein air on me dit d'être en nature d'être voilà d'être avec des gens positifs maintiens ces énergies là donc là on te dit pour maintenir en toi conserver voilà c'est ça le mot conserver cette belle guérison que t'as maintenir toute cette mer calme en toi ok cet apaisement en toi la joie la festivité la musique et le plein air ok ça c'est le conseil et je vais te dire ce qui se passe bah reine de denier tu vois t'es bien ancrée toi t'es très ancrée regarde elle est très fertile la reine de denier c'est une énergie de taureau donc t'es très fertile t'es en train d'arroser tes plantes et tu tu as une maîtrise sur tout le vice tout le vice alors j'entends pas des personnes le vice de ce monde là tu vois le fait d'être ancré d'être au présent d'être concentré sur ta vie de te prendre en considération et de prendre en considération tes projets de vie et ta vie à toi fait que tu n'es pas appé ou influencé même énergétiquement par les pensées du monde peut-être même par les médias on te dit toi t'es voilà quoi qu'il se passe dans les médias peut-être le blackout la peur ça peut être ça tu vois des annonces ou autre blackout alors moi je l'avais annoncé tu sais avant qu'il y ait tous ces problèmes voilà vous savez de quoi je parle de l'autre côté là j'avais annoncé donc deux égaux enfin bref vous êtes beaucoup à m'avoir dit ah mais tu l'avais annoncé dans une je crois que c'était la deuxième l'avant-dernière pleine lune bref mais ce que j'avais vu c'était un blackout j'avais vu une histoire avec donc on confirme il y a ces histoires de cyberattaques mais j'avais vu une grosse cyberattaque donc si c'est ça voilà prenez les lampes de poche achetez-vous des lampes de poche mes chouchous s'il y a une coupure d'électricité mais il peut y avoir un blackout dans ce sens-là plus d'internet plus d'électricité ça nous ferait peut-être pas de mal honnêtement je crois personnellement que ça nous ferait peut-être pas de mal je sais pas moi je pense que les dirigeants de notre monde je vais le dire voilà je me permets je pense que les dirigeants de ce monde vont peut-être se rendre compte qu'en fait la main d'oeuvre au-delà de tout parce qu'on est d'accord que maintenant tout est robot tout est automatisé moi je supporte plus ça moi j'ai pris un avion j'ai eu personne au téléphone pour un billet flexible je n'ai eu personne je ne peux joindre personne il y a eu un problème avec le vol tu peux joindre personne moi ça me fait halluciner et j'ai même pas pris un low cost quoi donc je comprends pas je comprendrais si j'avais payé 20 euros un billet mais quand tu enfin bref ça m'énerve voilà peut-être aussi qu'on va redonner de l'importance à l'être humain avant de donner de l'importance aux robots et faites gaffe avec des robots bref renseignez-vous mais bref voilà je ne vais pas dire tout ce que je pense parce que je ne peux pas me permettre deuxième chose il y avait un truc là que je voulais te dire peut-être que les dirigeants et puis peut-être que nous aussi on va je crois qu'on est il nous faut des fois il y a eu le confinement peut-être qu'un voilà peut-être 2-3 jours dans le noir peut-être qui sait on t'impose l'effet lunaire je ne sais pas bref donc Reine de Daniel est très ancrée donc c'est le conseil sois toujours ancrée sur tes projets continue à être fertile il y a beaucoup d'eau l'eau te fait du bien va au bord de la mer va au bord de l'eau fais-toi des bains j'entends mettre des huiles essentielles dans ton bain tu vois je n'avais jamais pensé à ça je mets du sel des trucs mais de l'huile essentielle dans ton bain les huiles essentielles la naturopathie tout ça te ferait beaucoup de bien les plantes tout ce qui est peut-être aussi un jeûne ben voilà ben voilà rien pas de hasard il y a le ramadan en ce moment peut-être un jeûne quelques temps voilà ça pourrait te faire beaucoup de bien et le jugement alors le jugement on n'arrête pas de te dire que tu es fertile mais que ta fertilité se trouve dans ta joie et ta festivité du moment non que ta fertilité est puisée dans ta sérénité du moment et que pour que cette sérénité puisse être continue pour que ce temps de germination ce temps de gestation soit bien fait aille jusqu'au bout la joie la danse les gens positifs la festivité tout ce qui est léger très important actuellement et le jugement donc bien sûr le jugement nous parle en conseil de sortir des points de vue limitants des jugements de ce monde donc peut-être commencer à te créer une nouvelle réalité c'est-à-dire commencer tous les matins moi je le fais en ce moment j'ai mon bloc-notes et tous les matins t'inspires voilà tu fais un travail sur la respiration tu te fais du yoga je sais pas en tout cas t'expires lentement rien que de expirer lentement tu verras déjà ça et là tu notes des choses uniquement positives sur ce que tu es et ce que tu veux devenir je suis intègre je suis quelqu'un de loyal j'ai beaucoup d'amour à partager j'ai beaucoup de créativité j'ai confiance en moi et j'ai confiance à la vie je suis en train de créer mon empire j'attire que des gens positifs dans ma vie tu notes ça tous les matins tu conditionnes ton cerveau ça va être très très bien et honnêtement surtout là comment je le sens le jugement tu sais ce que c'est le jugement c'est toujours une résurrection mais la résurrection c'est pas toi qui l'as fait le jugement c'est un peu le jugement dernier c'est une conséquence c'est une récolte mais c'est pas toi qui tient les ficelles tu vois et moi ce qu'on me dit c'est tu vois là t'as une potion magique c'est comme si en fait ta joie du moment ta festivité du moment et ta créativité du moment et ton ancrage du moment va impulser va impacter dans cette vie je sais plus parler le jugement la résurrection donc toi ta potion magique c'est l'ancrage et la joie point au niveau amoureux donc on te parle bien on te parle bien qu'il y a bien une résurrection au niveau amoureux qu'il y a bien un amour style roi de coupe d'accord donc il y a bien un amour qui veut venir vers toi fait de joie de légèreté il y aura de la légèreté de la joie pourquoi ? parce qu'il y aura de la confiance c'est un roi de coupe qui vient vers toi donc ça veut dire que c'est quelqu'un et tu auras avec lui cette énergie de roi de coupe aussi ou avec elle vous avez tellement de valeur vous êtes tellement honnête et authentique que quand il y a cette base de confiance mais tu peux être léger tu peux faire ce que tu veux tu kiffes donc il y a de la joie il y a de la légèreté et tout ça oui ça va être prospère oui ça partira vers un engagement et oui à vous deux vous aurez une résurrection vous ne ferez plus qu'un il y a une sorte de fusion avec le jugement d'accord ? ça c'est ce qu'on t'annonce donc magnifique mais pour l'instant on n'est que dans un valet de bâton donc ne vous emballez pas c'est possible aussi mes chéris un valet de bâton ça peut être une petite tentation donc faites attention alors ça peut être très positif parce que tu as besoin de joie et j'en ai déjà parlé dans un des choix de mon dernier tirage à choix où j'ai expliqué c'est possible que tu aies un flirt une passion et peut-être en dansant alors moi je danse je suis contente ça peut me parler je vous raconterai mais il peut y avoir un truc très bestial animal mais instant présent qui va te faire beaucoup de bien alors moi j'incite personne ici à faire l'amour avec le premier venu voilà mais on nous dit que ça peut si tu te sens vraiment dans un instant présent dans une attraction ça peut vraiment débloquer ta joie ta festivité ta créativité tout comme la musique et tout ça moi je respecte les croyances de tout le monde mais je pense que la sexualité elle a été pas mal bafouée je sais pas si on peut le dire on a mis pas mal de points de vue négatifs sur la sexualité pas pour pas pour rien donc je pense que c'est très bien pour moi c'est sacré vraiment pour moi c'est une connexion dame à âme la sexualité vraiment donc c'est très sacré pour moi c'est vrai mais par contre la sexualité donc c'est bien de cadrer sinon ce serait n'importe quoi parce que ça s'apparente un peu à la boulimie aussi de l'attraction je veux tout de l'extérieur tu vois l'extérieur l'ego ce monde physique concret et matériel doit être honoré mais il doit pas passer en priorité tout comme la sexualité ça doit être honoré mais il ne doit pas passer en priorité néanmoins des fois dans le monde matériel t'as des soutiens on est d'accord dans le monde physique matériel même si t'es pas ancré même si t'es pas connecté à ton féminin bah t'es bien contente d'avoir un coup de main ça peut être ça un coup de main un coup d'autre chose un flash sur ma chaîne aujourd'hui c'est l'effet Espagne voilà j'adore le sud mais j'adore les sudistes mais heureusement vous existez bref et donc voilà et il peut y avoir donc une attraction d'un soir et peut-être que peut-être je dis bien et prenez du rigueur que je dois dire à certaines personnes ici c'est bon lâche toi t'as qu'une vie quoi voilà peut-être donc il peut y avoir un flirt comme ça donc faites attention pour certains je vois pas la tentation que vous êtes très ancré donc pour ceux qui débarquent ici et qui se sentent pas très ancrés pas complètement dans les énergies que j'ai dit faites attention vous pourriez avoir un valet de bâton c'est-à-dire une belle attraction mais c'est quelque chose d'éphémère qui te demande d'être à l'instant présent ou c'est ton masculin sacré mais il y a encore des étapes et toi on te demande de rester centré si ton masculin ou si ton autre tout simplement est dans une frustration une colère et tout ne rebaisse pas tes énergies toi t'es dans la joie d'accord voilà au niveau pro qu'est-ce que vous êtes en train de générer on me dit on vient de me dire parce que j'avais le 7 de bâton en dos de deck ça là va falloir vraiment le préserver il va falloir vraiment vraiment préserver ça toutes les belles choses qui arrivent au niveau amoureux soyez extrêmement discrets vous allez avoir des réalisations surtout vous les féminines des réalisations qui dépassent un peu l'entendement qui dépassent un peu les réalisations de monsieur et madame tout le monde vous êtes connecté à la source vous avez été dépassé beaucoup de choses donc ça peut susciter beaucoup de jalousie faites attention pro le magicien bon bah alors clairement moi j'ai pas envie de prendre beaucoup de cartes dans le pro parce que tout part de vous quand on me dit le magicien c'est que je dois pas vous influencer vous avez vous êtes extrêmement inspiré notez vos idées notez vos inspirations notez les solutions il y a des solutions qui vous arrivent comme par magie si vous êtes dans des problématiques au niveau professionnel vous avez des solutions qui vous arrivent par des synchronicités des guidances moi je sais pas tu vois toi c'est tout pris en main par le divin par le destin pour ceux qui sont en réalisation qui sont bien t'as plein d'idées notez les t'es très inspiré d'accord tu as toutes les cartes en main pour te renouveler pour démarrer quelque chose de nouveau au niveau pro pour te réinventer et pour attirer les cadeaux de la vie d'accord et tout ça si tu saisis cette opportunité donc si au niveau pro tu t'écoutes t'es avec toi même tu honores ta petite voix intérieure et pour ce faire bah t'es avec toi on t'assure l'abondance 10 de denier si vous vouliez acheter une maison au bord de mer en plus franchement je vous dis ça je vous jure c'est pour une fois c'est un tirage je te jure tout m'a parlé je suis trop contente enfin j'essaye de pas c'est pas mental tu vois quand je fais un tirage donc souvent c'est après coup je dis ça m'a trop parlé tout machin mais c'est très rare que je fasse un tirage et je dis ah ah ouais ah ah ouais et bah là franchement ça fait deux fois moi c'est mon rêve je veux je veux je veux je veux cette maison au bord de la mer et un petit truc comme ça c'est trop beau enfin bref donc et oui tu vas vers cette abondance vers cette construction vers cette cette voilà vers tes rêves et ça peut être l'achat d'une maison ça peut être trouver ton petit cocon familial ça peut être créer ta vie de famille parce que la maison c'est aussi associé à la maison 4 la vie de famille tu vois il y a aussi l'émancipation l'émancipation de de tout ce qui t'empêchait d'être dans ta propre réalité dans ce monde là et là on parle au niveau pro trouver ton local j'avais pas pensé à ça surtout pour les personnes mais t'imagines t'es prof de yoga t'as une t'as un local comme ça mais c'est un truc de fou ouh l'adore bon il y a quelqu'un au niveau pro par contre qui cisse de bâton alors il y a quelqu'un qui fou alors si quelqu'un je veux voir ce quelqu'un ce qu'il ou elle t'a fait dans le passé pour être comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui va avoir le retour de bâton bon alors je sens pas forcément oui ça peut être dans le pire cas de figure roi d'épée c'est qui tout double roi d'épée c'est soit c'est quelqu'un un pervers narcissique une perverse narcissique quelqu'un qui d'une manière ou d'une autre dans ta vie a impacté négativement ton pro t'as fait du mal et c'est en lien professionnel administratif alors ça peut être un ancien collaborateur ça peut être un ancien associé ça peut être un ancien comptable un ancien quelqu'un qui t'a volé quelqu'un qui a détourné de l'argent oui d'accord ça peut je voulais voir il n'y a pas la notion trop de vol d'argent je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça en fait attends je vais voir le dos de deck 4 de données il est là en tout cas ça peut être aussi un ancien patron on me dit qui n'a pas voulu te payer plus voilà voilà il rechignait sur voilà et ben il va beaucoup te regretter ton ancien il y a quelqu'un qui te regrette soit parce que cette personne ne te donnait pas la hauteur de ce que tu méritais au niveau financier a voulu prendre pour lui et soit c'est quelqu'un avec qui tu travaillais mais qui n'a pensé qu'à lui en termes financiers voilà enfin il y a cette notion 4 de denier c'est c'est je garde tout pour moi en fait c'est pour moi 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 tu vois mais comme je t'ai dit roi d'épée ça peut être le pire cas de figure donc perle narcissique manipulateur quelqu'un qui a qui a été rusé avec toi dans le passé et qui avait l'ascendant d'ailleurs sur toi dans le passé on peut avoir une énergie d'air alors dans les signes principalement j'ai balance verso sagittaire surtout balance verso sagittaire surtout d'accord sinon j'ai bélier lion aussi et gémeaux voilà dans les énergies face à toi toi de ce que je ressens t'es plus dans une énergie d'eau cancer scorpion poisson actuellement donc va te renseigner où est-ce que t'as des signes d'eau dans ta chartre ça t'indiquerait ce qui se débloque dans ta vie ce qui se passe dans ta chartre numérologique surtout si t'as un signe lunaire d'eau ça peut être très intéressant et qu'est-ce que je voulais te dire que la personne en face ça peut être un roi d'épée c'est pas voilà je t'ai donné le pire profil du roi d'épée mais le profil du roi d'épée en quelque sorte ça peut être c'est quelqu'un qui s'est saboté lui-même roi d'épée c'est quelqu'un qui a tellement de crainte qui a tellement de méfiance qui a tellement de points de vue limitants sur les autres parce qu'il a été trahi dans son passé parce qu'il a été malmené et qui du coup se dit de toute façon on n'a qu'à la sueur de son front donc si par exemple c'est quelqu'un qui s'est dit on n'a qu'à la sueur de son front c'est quelqu'un qui a été très têtu quand tu lui as parlé de choses innovantes et du coup ne t'as pas suivi dans tes délires aujourd'hui te voit riche réussir et lui se retrouve tout nu et ben voilà est dégoûté de ne pas t'avoir suivi donc tu vois c'est pas méchant ça peut être quelqu'un qui avait tellement peur que tu le trahisses ou que tu la trahisses que du coup a été vachement méfiant 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 beaucoup gardé pour lui a fait le strict minimum ou j'en sais rien mais du coup t'as déçu et du coup t'avais une énergie quand même de trahison puisqu'il tu vois il projetait ça et donc d'une manière ou d'une autre tu t'es éloigné de cette personne tu vois cette personne va te regretter il y a une personne qui pleure qui perd tu vois 6 de bâton c'est la réussite le 6 de bâton c'est l'ego mais dans le bon sens du terme tu sais tu sais quand on dit ça flatte l'ego ça me fait du bien l'ego ah ouais là j'ai voilà c'est ça le 6 de bâton c'est la réussite c'est la fierté personnelle c'est la reconnaissance publique non il peut y avoir carrément une humiliation publique surtout comme je vous disais la vérité qui tombe là une humiliation publique quelqu'un est mis est mis à nu par rapport à une vérité ça se peut aussi sinon bah ça peut être oui quelqu'un qui se retrouve sans rien et ça ça peut être vraiment quelqu'un qui a fait l'inverse qui s'est concentré sur ce qu'il n'avait pas ou ce qu'elle n'avait pas cette personne et du coup on lui a enlevé même le plus petit qu'elle a donc il a c'est à dire ses habits elle se retrouve carrément nue maintenant tu vois elle a encore par exemple une personne qui n'avait pas beaucoup d'argent elle a carrément plus pour manger et avant elle se plaignait qu'elle n'avait pas d'argent pour partir en vacances par exemple tu vois donc il peut y avoir ça mais voilà ce roi d'épée ça peut être juste quelqu'un qui est très fermé d'esprit qui a une mentalité particulière qui a été un peu vicieux maladroit pas forcément pour dans le but de te faire du mal mais parce qu'il a plein de peur mais du coup la conséquence est toujours la même et c'est quelqu'un qui bon ce qui est très positif dans tout ça il y a toujours un point positif c'est que même si cette personne est au plus mal ça a été karmique du moins ça a été salvateur toute cette histoire est salvateur parce que c'est une personne qui était trop dans le contrôle son problème c'était le mental et le contrôle et elle lâche tout elle va beaucoup pleurer cette personne elle va beaucoup se connecter à une passivité donc à son côté yin et elle va se re il fallait qu'elle se mette à nu pour redevenir authentique en fait donc on lui a enlevé toute sa carapace tout son ego c'est peut-être difficile mais c'est salvateur mes chouchous je vais passer sur l'extension parce que je vais rester trois heures ici sinon j'ai beaucoup de messages c'est génial donc je vais me reconcentrer sur tout vos énergies votre sentimentale votre pro personnellement ce qui va se passer on adore je vous fais des gros gros bisous je vous aime fort j'ai beaucoup à dire je le sens à tout bientôt bye 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 bye